Hello la team ! Aujourd'hui on est à Dubaï et comme vous le savez nous aimons souffrir. On est à Longevity Sport et nous allons faire des bains froids. Vous connaissez tous le jeu des mimes, on est avec notre invité Antoine Fonbonne qui est derrière la caméra. On vous explique tout de suite l'éril du jeu, c'est parti ! Chacun son tour, on va devoir faire deviner une expression populaire avec pour seule méthode, le mime. Celui qui sera le plus rapide à deviner restera au sec, tandis que le deuxième prendra un bain forcé. A chaque manche perdue, la température du bain sera de plus en plus froide. 10, 8 et 5 degrés. Ce serait quand même drôle que ce soit Mel qui se tape les 5 degrés. Les gars, on est venu à Dubaï pour faire des putains de bains froids. Bon les gars, je viens de trouver justement une expression que je ne connaissais pas qui s'appelle « Jeter le bébé avec l'eau du bain ». Vous entendez pas hein ? Non ! Je pense que je vais prendre cher dans ce jeu, dans cette vidéo YouTube parce que je ne suis pas bon du tout en expression. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, 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 non ! Mais je joue plus avec toi Valide. C'est ça ou pas ? Mais non, mais je joue... Allez Flou ! Putain ! Allez Flou ! Bon les gars, premier bain froid pour Bibi, 10 degrés. Les bains froids, c'est une durée minimale de 1 minute. Breathe mother fucker. C'est comment ? En fait, je me dis 10 degrés si ça me fait ça déjà. Carme tes bras sur tes aisselles déjà, ça va t'aider de ouf. Juste, on te laisse te ferme, ça évite que l'air circule sur la... Que l'eau froide circule sur ta peau, t'es frais les gars. Nous, on ne fait pas. On prend des organes. Je veux voir Mélanie dans le 5 degrés aujourd'hui. Ça arrive. C'est pas pareil. Allez hop ! Tu sors, il fait bon là, mec ! Ok les amis, c'est à mon tour de faire deviner l'expression aux copains. Donc je vais essayer de trouver un truc assez sympa. J'ai trop envie de tricher là. Oh, ça va ? Ok les gars, j'ai choisi tirer le diable par la queue. Tirer le diable par la queue, ça va être assez drôle à faire deviner. C'est parti. Tirez. Tirez la couverture à soi. Tirez le diable par les corps. Tirez les oreilles. Tirez le diable par la queue. Oh putain, merde ! Merde ! En fait, je suis de mettre... Ouais ! Antoine, bonjour ! Allez, hop, c'est parti. Ça fait 20 de moins que la température en muente. C'est ça, les 10 degrés à Paris, les 10 degrés à Paris, ce ne sont pas les mêmes que 10 degrés à Dubaï. Tirer le bébé avec l'eau du vin du diable. Salut ! Pour le live d'hier, pour le live d'hier. C'est quoi, j'ai envie de te faire des dents de mères comme ça. Et hop là, c'est bon. Prochaine étape, là, il y a juste Mel qui n'a pas plongé dans le 10 degrés. Prochaine étape, c'est le 8 degrés. Ok les gars, l'expression que je vais essayer de leur faire deviner, c'est un peu thématique. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est parti. Je t'ai pris le visant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Putain ! Oui, 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 oui. Allez, prends ton 10 degrés, let's go. Et hop, c'est parti. Top. Quand tu veux. Putain. Dis-toi que ça va être deux fois plus froid dans deux manches. Je vous emmerde. Quand on était en hiver et qu'on le faisait, ça allait, tu vois. Mais là, on s'est tellement habitués à Dubaï, à la chaleur. C'est bien, c'est ça. Mets le cou, mets le cou, baisse. J'avoue les épaules, regarde les épaules là. Répline. Deux, un. Et top là ! Les gars, sur le premier niveau, on y est tous passés. Maintenant, on passe à la deuxième manche, au deuxième round, pour jouer sur la bassine de 8 degrés. Qu'est-ce qu'elle va choisir là, pour toi ? Un truc de fouine. Donc là, je vais faire la balle du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Regarde, c'est vrai qu'on coctait un truc aux petits oignons, mais ils ne vont jamais trouver. Je vais essayer d'être très nul en mime, comme ça, ils ne vont pas trouver. Ma stratégie, c'est de m'attribuer les trucs les plus durs, comme ça, après, j'ai une chance de gagner. Un canard. Un pro de canard ! Un oisillon, un oiseau, tombez du nid. Vous l'avez là, les gars, moi je ne l'ai pas. Si je vous le donne, vous y allez tous les deux. C'est juste que tu mimes comme une quiche aussi, ça devrait être toi qui y va, on ne le trouve pas. J'avoue. Non. C'est... On déclare forfait. Soit elle était trop dure, soit tu l'as mal limitée. Donc, pénalité pour toi, tu vas dans la flotte, c'est 8 degrés. Je vous l'ai dit, ta bave du crapaud, tu n'attends pas à la blanche colombe. Non, mais... Bah, tu sais quoi ? Moi, je vais à la flotte. On n'a pas d'organes. T'as quoi ? T'as pas de quoi ? C'est bien, ça. C'est plutôt le crapaud ou la blanche colombe, là ? Moi, je suis la blanche colombe. 8 degrés, là. Oh, là, ta tête, elle bouge. Là, c'est encore toi qui va faire deviner. Donc, là, tu vas pouvoir envoyer un de nous deux à la trompette. Bah oui. Sauf si t'es vraiment mauvaise. Et là, t'as perdu. C'est pas pareil que les deux deux. Je peux pas parler, non. Tu peux pas parler ? Allez, Zou. C'est bon. Je ne saurais te suggérer mieux que de prendre une expression un petit peu plus simple ce coup-ci si tu ne veux pas retourner dans la trompette, Mélanie. Exactement. Dites dans les commentaires que vous aviez déjà trouvé. Et que c'est eux qui ont fait exprès de ne pas trouver pour que j'y aille. C'est tout. On est d'accord, ils ont triché ? Là, au moins, elle va se démener pour vraiment faire une bonne imitation pertinente et une expression pas trop compliquée. Je vais faire avoir les yeux plus gros que le ventre comme ça. Ils sont obligés de le savoir. Écarquillé. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Oh, putain. Il est trop réactif pour moi, les gars. Moi, mon cerveau, je l'ai posé à l'hôtel. Je l'ai laissé à l'hôtel. Je l'ai oublié là-bas. Il fait la danse de la victoire, là. 8 degrés, les gars, c'est quoi dans une vie ? Il y a un poil de cul. Ah, merci, Mél. Voilà. Allez, allez, hop, hop, hop. Ah, ça fait une grosse différence. Putain, mais dans le 5 degrés, ça va faire tout drôle, là. C'est quoi qui était plus dur ? Est-ce que c'était s'immerger toutes les heures ou est-ce que c'est ça ? Oh, non, mais s'immerger toutes les heures pendant 24 heures, c'était vraiment le pire challenge au monde. Dormiez pas, vous réveillez en pleine nuit. C'est ça, c'est génial. Quand tu sors, tu mets déjà 15 minutes à te réchauffer. Ouais, ça m'étonne pas. Et après, tu... Et ils étonnent pas, il y avait du vent et tout, il pleuvait. Ouais, ça m'étonne pas. Les gars, ça, c'est le pire challenge que j'ai fait de ma vie. C'était horrible. Donc là, c'est la manche fatale. Oumel arrive à sauver ses miches et c'est moi qui vais dans le 8 degrés. Ou alors, elle va dans le 5 degrés et elle a perdu. Ok, les gars, il faut que j'arrive absolument à leur faire deviner mon mime. Non, je ne comprends pas ton expression, là. Du coup, j'ai sélectionné un moulin à parole. Vomir. Pareil de la pluie et du beau temps. T'as un moulin. Un moulin à parole. Allez ! Es-tu prête, Mélanie Bufeteau ? Clairement pas. Mon corps commence à peine à se réchauffer, tu vois. C'est ça. Ok. Ready ? Ok, c'est bon, j'y vais. Tu t'échappes. 3, 2... Respire, respire, respire. Voilà. Très bien. Très bien. Alors ? Je vous emberne. T'inquiète, la miniature, on va la faire après. Yes, allez. Fallait que ce soit elle qui aille dans le 5 degrés en premier, c'était obligatoire. Ça se passe comment ? Ça se passe que si tu perds, tu plonges parce que tu fais ton 5. Et sinon, je vais moi dans le 8 et après, c'est mort subito. Là, je vais faire l'expression qui s'appelle mentir comme un arracheur de dents. Quoiqu'après, je ne sais pas, c'est dur. D'abord, je vais faire tuer le temps. Ouais, je vais faire tuer le temps. Tuer le temps. Ok, vous êtes prêts ? Tuer le temps. Je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant. Vous verrez au montage, c'était du joueur fervé, mais je pense que je l'ai dit avant. Je m'en fiche. Mentir comme un arracheur de dents. Allez. Tu sais quoi ? A chaque fois qu'on fait un jeu avec Antoine, on perd. Allez, les poufous. Les gars, je rigole zéro là. 5 degrés. T'es trop proche là. T'es mauvais de l'extrême. C'est toi que j'ai tenu 22 minutes, bien sûr. Je ne sais pas comment taper, Béca. Juste en me concentrant sur le moment présent. Je sais que c'est plus facile. J'ai l'impression que ça fait quand on est à l'extérieur, mais c'est vraiment ça. Mel, bravo à toi parce que tu y es allé. Franchement, avec ton taux de masse grasse, c'est balèze. C'est comme un temps. Et félicitations à toi, Antoine, pour avoir gagné à la loyale. Hello, bienvenue, mon gars. Antoine, tu n'es plus invité chez nous. Non, tu n'es plus invité sur les jeux de culture générale. Je tiens à dire que ces deux-là ont une créativité pour créer des concepts super drôles et se mettre en difficulté les uns les autres. C'est génial de faire ça avec eux. C'est vraiment cool. Et bravo à toi, bravo à ta grande culture, ton raisonnement et surtout pour avoir joué le jeu et nous avoir fait découvrir ce lieu. Si vous ne connaissez pas encore Antoine Fonbonne, allez voir sa chaîne YouTube. C'est très cool ce qu'il fait et on a beaucoup d'atomes crochus. On fait les mêmes activités. Merci à toi d'être venu sur la chaîne. Bravo Mel pour ton bain froid. Tu m'as encore épaté. Je n'arrive pas à me réchauffer. Je les laisse se réchauffer entre eux. Ça ne me regarde pas. Merci à tous. On se voit samedi prochain sur YouTube et ce soir sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On se voit très vite. Peace ! En fait, là, on est en train de préparer la miniature. Normalement, je devais être dans le bain à 5 degrés. Et non, c'est Antoine !